Alors dans cette vidéo, on va parler de rendez-vous en ligne, oui ou non, et quand est-ce qu'ils sont en ligne et quand est-ce qu'ils sont en physique. Je vais essayer d'éclairer tout ça pour vous dans cette vidéo et donc on se voit tout de suite. Allez, c'est parti ! Donc avant toute chose, pensez à me soutenir. Appuyez sur cette chaîne, appuyez sur le petit bouton abonné, comme ça vous êtes abonné à cette chaîne. Ça motive, ça met du peps et ça me donne envie de continuer. Je fais ça vraiment avec plaisir. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner tous les tuyaux pour que vous accélérez votre carrière en tant que créatif, web designer, développeur web, bref. Le but, c'est ça et donc un petit coup de boost, ça fait toujours plaisir, c'est toujours chouette. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets à proposer, c'est dans les commentaires que ça se passe et je me ferai un plaisir d'y répondre et d'en faire une vidéo si vous me donnez un sujet qui vous tient à cœur et si c'est un sujet que je n'ai pas encore abordé. Donc aujourd'hui, on va parler des meetings. Donc les meetings en ligne, c'est clair que c'est en vogue et c'est super simple, surtout dans notre monde de créatifs, web designer et créateurs de sites internet. C'est-à-dire que prendre les rendez-vous en ligne, c'est super simple à installer, il y a plein de problèmes qui existent, la plupart sont gratuits ou coûtent 10 ou 15 euros par mois. Donc c'est vraiment minime, mais ça fait gagner un temps fou. Maintenant, il faut savoir que moi, avec un peu d'expérience dans les rendez-vous en ligne, je dois dire que, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer et peut-être rêver, peut-être que j'étais un peu trop optimiste au début, moi je pensais que tous les rendez-vous allaient se faire en ligne. Mais suite à quelques témoignages de clients, en fait j'ai remarqué, et ça c'est du tuyau 100%, parce que ça, il m'a fallu plusieurs rendez-vous et plusieurs témoignages pour m'en rendre compte en fait. C'est que les clients, un premier rendez-vous en ligne, ça passe, ça passe, mais seulement si vous avez par exemple fait une campagne, je sais pas, Facebook, pour vos services, et que le rendez-vous se fait en ligne et que la personne est en ligne. Idem, si un visiteur vient sur votre site, il clique sur le lien, hop, il prend un rendez-vous en ligne. Maintenant, quand il s'agit d'un rendez-vous suite à la rencontre d'un prospect à un événement, ou de manière physique, je veux dire, et peut-être même parfois en ligne, quoique, non, c'est vrai que quand le rendez-vous est en prix, il parle le client en ligne, en général ça se passe bien, c'est vrai qu'heureusement, il y a de plus en plus de rendez-vous qui sont comme ça en ligne, c'est bien, mais moi ce que je retiendrai, c'est que le premier rendez-vous, c'est quand même bien de l'avoir en physique, si c'est dans votre entourage, parce que si vous avez rencontré la personne en physique, en général le rendez-vous va se faire en physique aussi, surtout le premier, je dirais que le premier rendez-vous, c'est ça qu'il faut retenir, le premier rendez-vous se fait en ligne, en physique, excusez-moi, donc le premier rendez-vous se fait en physique, parce qu'il y a des clients qui apprécient ça encore, et sont pas, sont assez réticents de prendre un rendez-vous en ligne, parce qu'il ne vous connaît pas, parce que c'est le début, etc., vous savez, c'est comme une relation, voilà, il faut y aller étape par étape, par contre, pendant un projet, très facile à mettre en place, des meetings en ligne vous fait gagner à vous et à votre client, parce que là vous lui expliquez le pourquoi vous faites tout ça en ligne, il va vite comprendre l'intérêt de faire ça, il va gagner du temps, pas d'embouteillage, il peut se mettre en ligne en dernière minute, même s'il a oublié le rendez-vous, il peut vite se mettre en ligne, donc c'est tout super pratique, mais donc je dirais que le premier rendez-vous, vous le faites en physique, ou en ligne, si vous avez de la chance qu'il est venu sur votre site, et qu'il a pris le rendez-vous, ou bien si vous avez orchestré ça avec une publicité Google ou Facebook, parce qu'alors il sait que ça va être en ligne, mais sinon si vous rencontrez quelqu'un en physique, je dirais que le mieux c'est de continuer avec un premier rendez-vous en physique, parfois vous aurez des clients évidemment qui vont vous dire, non je préfère le rendez-vous en physique tout le temps, ok prévoyez-le dans le devis alors, parce que si vous devez vous déplacer, même si je dirais que, enfin moi je facture pas les kilomètres et tout ça, c'est pas possible, je mets ça dans un prix global, je trouve ça assez ridicule, ce genre de pratique, donc, mais prévoyez ça dans votre prix, si vous sentez que le client va pas vouloir prendre les rendez-vous en ligne, prévoyez ça dans le prix global, et comme ça vous êtes safe, vous mettez par contre le nombre de rendez-vous prévus pour le projet, comme ça s'il y en a plus que le nombre de prévus, et bien vous pouvez à l'instant là les facturer, et le client va tout à fait comprendre ça, c'est tout à fait normal. Allez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, donc c'est comme ça que moi j'organise mes rendez-vous en ligne, et je dois dire que c'est super pratique, mais voilà, il y a un petit temps d'adaptation pour certains clients, mais c'est en bonne voie, je trouve que j'en ai de plus en plus, donc je dirais que le rendez-vous en ligne a beaucoup d'avenir, et est vraiment une méthode super pratique et facile à mettre en place. Donc je vous encourage à faire de même. Si vous avez des questions à ce propos, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires, si vous avez besoin d'un logiciel, moi j'utilise aujourd'hui Acuity, donc A-C-U-I-T-Y, je mettrai ça dans la description, parce qu'il est un peu plus complexe, mais par contre, pendant longtemps j'ai utilisé Calendly, donc C-A-L-E-N-D-L-Y, et c'était très complet, mais voilà, à un moment donné j'ai dû changer, parce que ce n'était pas assez complet pour moi, mais donc les deux fonctionnent très bien, très facile à installer, et voilà, n'hésitez pas, si je peux vous aider là-dedans, à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer, et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients, c'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps, ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo, ciao !